Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous décrire les sujets de recherche sur le Québec sur lesquels vous avez travaillé dans le passé ? Bonjour, je m'appelle Takahito Haraki. Je suis assistant professeur au département de droit, Université de Kyoto. Mes principaux champs de recherche sont le nationalisme québécois et l'étudiant dans le fédéralisme multinational au Canada. J'ai abordé ce thème depuis mon entre au programme de maîtrise à l'Université de Kyoto. Depuis au cours de mes études doctorales entre 2009 et 2012, j'ai eu l'occasion de faire de la recherche sur la direction du professeur Marc Chevrier de l'UQAM. Ce fut une très grande expérience qui m'a permis d'accomplir des progrès tant sur le plan théorique que sur le plan empirique pour mes recherches. Pourriez-vous nous expliquer vos travaux de recherche actuels sur le Québec, le thème spécifique sur lequel vous travaillez et les conclusions que vous en avez tirées ? L'objectif de ma thèse de doctorat était de réexaminer le conflit constitutionnel sur la charte canadienne des droits et libertés entre le Québec et le gouvernement fédéral canadien. A cet effet, les différences entre les conceptions des droits tenues par les politiciens et intellectuels au Québec et par les autres gouvernements au Canada, en particulier par le gouvernement fédéral canadien, ont été examinées. Depuis l'adaptation de la loi constitutionnelle de 1982, il y a un fossé entre Québec et le russe du Canada, à mon avis, ce fossé résultait de la dictomie en point de vue sur quel droit devrait être reconnu. C'est-à-dire que la société québécoise considère que le droit provient de la collectivité, alors que le russe du Canada envisage le droit sur un angle individualiste libéral. Pour répondre à cette question, j'ai reconsidéré ce débat à la lumière des discussions intergouvernementales qui ont précédé et accompagné le repatrimoine de 1982, est-ce en vue de clarifier la signification du fédéralisme multinationnel canadien en reculant le transparlement à une perspective de recherche historique ? J'ai ainsi montré le caractère dualiste de la conception du droit par les gouvernements et intellectuels québécois en ce qui est à la fois individualiste et collectif, et non strictement collectiviste comme certains l'ont prétendu. Quels sont vos prochains projets de recherche et les sujets particuliers que vous aimeriez approfondir sur le Québec ? En ce moment, je m'intéresse à l'intellectualisme tel que présenté par la Commission de concertation sur les pratiques d'accommodement liées aux différences culturelles comme pratiques d'intégration des immigrantes au cours des dernières années. L'intellectualisme est marqué pour un nouveau modèle d'intégration non seulement au Québec, mais aussi en Europe. L'intellectualisme reconnaîtrait la centralité de la culture majoritaire, la culture francophone au Québec. Aussi, cette approche permettrait d'intégrer des minorités dans une culture publique, commune, par le dialogue interculturel. Tout à fois, certaines interrogations doivent être éplorées, en ce sens, la relation dans la structure de pouvoir entre la majorité et la minorité peut-être se faire sur un pied d'égalité. Si la culture commune n'est pas justement définie, il peut y avoir un danger pour que l'intellectualisme s'avère être une politique d'assimilation. J'ai donc le projet de faire de la recherche théorique et empirique sur la définition de la culture publique commune que l'intellectualisme.